C'est parfait. Bienvenue tout le monde. C'est toujours un grand plaisir pour Mathieu et moi de vous présenter ce beau projet sur lequel nous avons collaboré tous les deux. Mathieu est le responsable du projet et c'est un projet que j'ai collaboré, que j'ai coordonné avec grand plaisir avec lui. Dans le fond, Sherpa Plus, c'est le résultat d'une entente entre l'Université de Sherbrooke, donc le secteur performant de l'Université de Sherbrooke et le ministère de l'Enseignement supérieur ainsi que le secrétariat à la jeunesse. Alors, c'est une entente qui a débuté en mars 2022. C'était un projet qui s'est fait sur une très courte période parce que nous avons livré la plateforme d'auto-formation en juin de cette année. Alors, tout s'est fait très rapidement avec un produit dont on est très fiers et nous allons aussi poursuivre le travail avec une nouvelle entente de trois ans. Entente entre le ministère de l'Enseignement supérieur et la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke et cette entente-là, elle est en voie d'être signée. Mais nous avons eu un accord officiel, ça va être officialisé lors de l'entente. Qu'est-ce que c'est Sherpa Plus exactement? En fait, Sherpa Plus, c'est une plateforme d'auto-formation qui est gratuite. Donc, je vais répéter le mot « gratuite » parce que plusieurs nous disent « est-ce que vraiment ça coûte absolument rien pour avoir tout le matériel? » Alors, oui. Et c'est vraiment une plateforme qu'on voulait conviviale pour, dans le fond, outiller les personnes pour l'accompagnement des stagiaires en milieu de travail. À qui ça s'adresse, Sherpa Plus? Alors, c'est particulièrement aux personnes qui accompagnent les stagiaires dans les milieux de travail, que ça soit, comme c'est indiqué, dans les entreprises, les écoles, les hôpitaux ou tout autre milieu, mais vraiment dans les milieux de travail. Nous, on a utilisé le terme « personne superviseur », mais tout en étant très conscient que les termes changent dépendamment des programmes d'études, dépendamment aussi des milieux d'enseignement, donc que ça soit répondant terrain. Parfois, le superviseur, c'est celui qui est lié à la maison d'enseignement. Parfois, c'est la personne qui est liée au milieu du travail. Donc, pour nous, la personne de superviseur, c'est vraiment la personne qui accompagne dans les milieux de travail, mais cette plateforme-là s'adresse tout autant aussi aux personnes qui sont liées aux institutions d'enseignement. Le matériel peut être utilisé autant par les deux personnes et par les deux acteurs, dans le fond, qui sont impliqués dans la supervision de stage. Donc, Sherpa s'adresse autant pour les diades que les triades de supervision. Et c'est aussi une plateforme qui se voulait disponible pour les deux paliers de l'enseignement supérieur, donc autant au collégial qu'à l'université, autant pour les stages curriculaires que les stages en alternance travail-études, tout programme confondu. Alors, il fallait vraiment le voir, avoir une vision assez large de la supervision de stage. Et j'ajouterais aussi que le matériel de Sherpa Plus peut également être utilisé à la formation professionnelle, puis il y a des ressemblances quand même assez grandes avec le réseau collégial à la formation technique. D'où ça vient, Sherpa Plus? Pourquoi il y a eu ce projet-là? Et c'est ce qui est particulièrement intéressant, en fait, c'est que Sherpa Plus émane des demandes des étudiants, donc des fédérations et des associations étudiantes, parce qu'il y avait certains enjeux qui étaient vécus lors des stages. Donc, que ça soit... En fait, il y avait des expériences de stage que je dirais à qualité variable ou à... Il y avait certains questionnements, entre autres sur l'alignement des tâches par rapport aux objectifs de stage, l'encadrement qui était assuré aux stagiaires durant le stage, par rapport à l'accueil. Il y avait des questionnements aussi par rapport à la convention de stage. Alors, ça émane vraiment des étudiants et c'est pour ça qu'on a élaboré ou qu'on a monté cette plateforme-là. Alors, notre préoccupation, c'était notamment d'outiller les personnes superviseures des milieux de stage pour l'accompagnement des stagiaires en lien avec ces enjeux-là, de considérer la diversité des stagiaires, assurer leur bien-être aussi et favoriser l'inclusion et de tenir compte des modifications du cadre législatif qui entourent les stages. Par rapport, justement, à cette modification du cadre législatif, peut-être que plusieurs d'entre vous n'avez déjà entendu parler, mais il y a la loi, la nouvelle loi, dans le fond, qui a été adoptée il y a déjà quelques mois, la loi assurant, visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail, qu'on appelle maintenant la loi 2, et cette loi-là permet, entre autres, aux stagiaires de s'absenter pour des congés de courte durée. Bien entendu, c'est encadré, il y a un maximum de journées qui est prévue, mais ça leur permet aussi de bénéficier d'un milieu de stage sans harcèlement psychologique ou sexuel, et ça les protège aussi contre les représailles d'un employeur advenant l'exercice de ce qui est prévu par rapport à cette loi-là. Une autre loi également, la loi modernisant le régime de santé et de sécurité au travail, prévoit ou donne un rôle d'employeur maintenant aux établissements d'enseignement, ce qui a favorisé énormément de questionnements et de recherches, dans le fond, d'ancrages pour être capables de bien encadrer les stagiaires, mais de bien comprendre aussi cette loi-là. Alors, je passe la parole à Mathieu maintenant. Merci Marie. Oui, bon bien, pourquoi Sherpa Plus? Puis même tantôt, avant que le webinaire débute, on nous parlait qu'il y avait d'autres choses, d'autres initiatives dans le monde de l'éducation qui se nomment Sherpa, parce que le terme est quand même évocateur. Peut-être que vous pouvez partager dans la conversation, à votre avis, pourquoi on a nommé le projet Sherpa Plus. C'est sûr que quand on pense accompagnement, dans le fond, comment on pourrait définir l'accompagnement de manière très simple? Ça serait l'idée de cheminer côte à côte avec la personne qu'on accompagne. Et pour nous, très rapidement, ça a évoqué cette idée de Sherpa, qui est l'idée d'un guide expérimenté qui accompagne des gens qui veulent gravir l'Himalaya, je crois, précisément. Donc, la personne accompagnatrice, la personne Sherpa, s'ajuste au rythme de la personne accompagnée. Elle connaît le chemin, mais elle ne fait pas le chemin à la place de l'autre. Donc, elle donne des conseils, elle peut faciliter le parcours, mais en même temps, elle ne transporte pas le bagage pour autant de la personne accompagnée. Elle doit s'ajuster aux besoins aussi de la personne qu'elle accompagne. Puis la personne Sherpa peut parfois prendre les devants, parfois être à l'arrière, parfois être haute à côte, selon la grandeur du chemin. En tout cas, vous voyez un peu pourquoi on a accroché à cette idée de Sherpa. Puis le petit plus, on l'a ajouté pour se distinguer des autres initiatives qui s'appellent Sherpa. Si vous faites une recherche rapidement, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui existent qui s'appellent Sherpa. Mais on est, je crois, les seuls qui s'appellent Sherpa Plus. Puis rapidement, le plus a pris aussi une signification du fait que le mandat initial relevait vraiment de l'enseignement supérieur. Pour nous, accompagner un stagiaire, c'est un plus aussi. Donc, il y a des avantages à se mettre en mode accompagnement dans notre contexte de travail quand on est superviseur en milieu de pratique. Les objectifs pédagogiques de la plateforme. Donc, les voici. Permettent aux personnes accompagnantes des stagiaires dans les milieux de pratique de développer leur compréhension du rôle de personne superviseur, apprendre de nouvelles façons de superviser des stagiaires. Donc, qu'une personne ait aucune expérience ou déjà certaines expériences Sherpa Plus s'adresse à toutes les personnes superviseurs. S'approprier des outils pour superviser les stagiaires, mieux gérer les situations complexes en stage. C'est souvent une bonne motivation pour vouloir se former à l'égard de la supervision, à l'égard de l'accompagnement des stagiaires. Et aussi réfléchir à ses pratiques. Il y a peut-être d'excellents superviseurs qui vont suivre Sherpa puis qui vont juste prendre un petit peu un pas de recul puis améliorer encore leur pratique. Donc, Sherpa est composé de deux parcours. Donc, parcours de base. On va présenter tantôt les différents modules du parcours de base et un parcours de progression. Donc, deux parcours distincts. Puis, je vous propose d'aller écouter la petite vidéo d'enfants qui présente Sherpa Plus. Je vais juste m'assurer. Je crois que vous allez voir comme il faut. Vous allez pour la publicité. Et c'est parti! Les stages, c'est le pont essentiel entre la théorie et la pratique. Chaque stagiaire est unique et est à découvrir. C'est généralement des personnes expérimentées. Ils ont les connaissances en arrière de leur expérience. Tout le temps et les efforts qu'on va consacrer à l'accueil sont vraiment des éléments qui sont essentiels à la réussite du stage. Pour accompagner quelqu'un dans sa gestion du stress, il faut vous démontrer de l'ouverture et de l'écoute. Dès le début de la formation, on devrait guider les étudiants à développer leur qualité réflexive. Il ne faut pas oublier le caractère humain. Donc, il faut humaniser cette utilisation du numérique. C'est la congruence entre ce que la personne est née et sa capacité à s'adapter en fonction des attentes du milieu. C'est un élément qui est essentiel pour la réussite des étudiants. L'évaluation va avoir un impact sur comment on va accompagner le stagiaire. Voilà. Je retourne à la présentation. Juste pour être sûr, je l'ai bien arrêté. Ça va. Désolé pour le petit tournis. On poursuit. Donc, parcours de base, parcours de progression. La complétion d'un de ces deux parcours-là mène à un badge numérique. Pour nous, c'est rapidement, on a vu l'intérêt d'avoir cette espèce de reconnaissance-là à la fin d'un certain parcours. Il faut savoir que le parcours de base dure une heure, puis celui de progression, environ deux heures. Si vraiment on suit, on complète toutes les ressources qui sont mises à notre disposition. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans certains autres professionnels, certaines associations, voire certains syndicats, où on demande de suivre une certaine formation, certains types de formation et certains ordres ou associations vont reconnaître des formations suivies en ligne. Donc, les gens qui suivent la formation Sherpa Plus pourraient le faire reconnaître du côté de leur association. Donc, c'est une motivation à aller suivre la formation, peut-être pas dans son entièreté, mais en tout cas pour le parcours de base ou le parcours de progression. Il faut aussi savoir qu'il est possible d'aller, disons, un peu à gauche, à droite dans la plateforme et aller chercher qu'est-ce qu'on a de besoin. On n'est pas obligé de suivre le parcours de base de A à Z. On peut aller selon les modules, selon nos besoins. Donc, la plateforme, elle est disponible. Je vais aller vous la montrer. Elle est disponible, comme Marie a dit, depuis juin dernier. Le lancement s'est fait. Donc, c'est une plateforme où on invite d'entrée de jeu, d'aller vers la formation. Il est possible de télécharger déjà des documents qu'on va vous présenter tantôt. Donc, c'est une plateforme qui est que... Oups, là, c'est nos grosses faces. Désolé. Je vais présenter tantôt les collaborateurs. Mais sur la plateforme, il y a vraiment une description de l'outil et des deux parcours que je vous ai brièvement présentés. Donc, le parcours de base et le parcours de progression. Puis, on souligne sur la plateforme les intérêts de suivre Sherpa Plus. Donc, flexibilité, disponibilité, gratuité, comme l'a mentionné Marie, variété, adaptabilité, reconnaissance personnalisée par les attestations de fin de parcours. Donc, les dix modules, je vous ai dit qu'il y en avait un certain nombre dans le parcours de base et un certain nombre dans le parcours de progression. Donc, dans le parcours de base, on en a seulement trois. On parle des stages, la personne stagiaire puis la personne du superviseur. Et dans les autres, accueil des stagiaires, bien-être, pratiques réflexives, accompagnement à l'aide du numérique, savoir-être, rétroaction, évaluation. La rétroaction fait partie de l'évaluation, mais c'est quand même des modules assez costauds qu'on a voulu rendre distincts. Donc, dix modules qui prennent en tout trois heures. Et chacun des modules est bâti selon un design qui se veut optimal, dans le sens qu'on a des gens, c'est de l'auto-formation. Donc, on veut garder nos participants engagés, motivés. Chaque module débute par une vidéo des stagiaires. Le mandat venait des stagiaires, donc on a redonné la parole aux stagiaires. Ensuite de ça, les objectifs, vidéo de la personne experte, des questions qui reviennent sur la vidéo, capsule audio pour les premiers modules. On a fait un petit ajout en fin de parcours pour complémenter nos premiers modules du parcours de base. Fiches synthèses, fiches outils, je pourrais vous les montrer tantôt à quoi ça ressemble. Retour, enrichissement. Là, je devais peut-être te donner la parole, Marie, mais... Tu étais sur ta lancée, je t'ai laissée. Parfait. Je te laisse continuer. On pourrait écouter un court extrait d'une vidéo des stagiaires pour voir un peu à quoi ça ressemble. J'aime quand la rétroaction avec mon superviseur comporte autant des points positifs que des points à travailler. Ce soir, c'est le fun, parfois, de commencer avec du positif, donc voir nos bons coups, voir ce qu'on a fait de bien. Puis ensuite, c'est aussi agréable d'avoir les points à travailler, donc les petites choses qu'on aurait pu changer, qu'on aurait pu faire différemment. Si je fais un bon coup, c'est intéressant de le savoir, mais comme c'est souvent dans peut-être les actions qui sont un petit peu moins bien adaptées ou peut-être qui sont à corriger, qu'on apprend le plus, mais c'est important pour moi que la personne qui me supervise m'approche d'une façon bienveillante, mais me dise quand même quels sont les points qui sont à travailler, sans pour autant essayer uniquement de ménager mes émotions. Donc, vous voyez, on avait des bons participants et notez que personne n'était payé. En fond, on ne leur a pas donné un texte. C'était vraiment des témoignages. En fond, on a récolté des témoignages de nombreux stagiaires, puis après coup, les témoignages ont été classés selon les différents thèmes de modules. Donc, c'est un élément déclencheur, puis ça donne la parole aux stagiaires qui sont, dans le fond, à la source de ce projet-ci. Puis maintenant, la vidéo de la personne experte. On a pris également la rétroaction. Je suis associée sur la surface de vente. Je m'assure que la surface de vente est… Voilà. Je vais aller directement ici. Selon l'accompagnement que les étudiants reçoivent, puis la rétroaction qu'ils reçoivent en stage, ça peut vraiment avoir un impact considérable sur leur progression, sur le développement de leurs compétences. Puis j'ai en fait constaté que des fois, des étudiants qui étaient parfois plus faibles en début de parcours, qui avaient certaines difficultés plus importantes, progressaient de manière incroyable seulement en ayant un accompagnement qu'une rétroaction qui était faite de façon efficace. En fait, contrairement à ce qu'on peut être amené à penser, la rétroaction, ce n'est pas unidirectionnel. Ce qu'on veut, c'est que ce soit vraiment intégré dans le contexte d'un dialogue. Pourquoi? Parce que la rétroaction, en fait, pour être efficace, elle doit d'une part être comprise par les stagiaires, puis elle doit être considérée par eux aussi. Donc, quand ça passe par le dialogue, ça nous permet vraiment de nous assurer que l'étudiant comprend bien ce qui lui est partagé comme information. Donc, il peut valider, on peut lui poser des questions, il peut demander des précisions. Donc, on s'assure de cette façon-là que l'information qui est partagée soit bien comprise. Puis, d'autre part, on veut aussi que cette information-là soit considérée par l'étudiant. Donc, s'il sent qu'il y a un dialogue où il y a une place qui lui est réservée où il peut exprimer son opinion, des fois qui peut être différente de celle du superviseur de stage, il va à ce moment-là sentir qu'il y a une relation de confiance qui s'établit. Puis, à ce moment-là, la rétroaction risque d'être davantage considérée par le stagiaire. Donc, je m'arrête ici, mais vous voyez un petit peu le ton, le style. Sachez qu'on est allé, on a des experts qu'on va vous présenter. Marie va vous présenter les experts, je crois, à la prochaine à CETAT. On est allé faire des captations de vidéos un peu à travers le Québec, dans des cégeps, dans des universités, pour justement que, vu que c'est un projet qui est provincial, c'était important pour nous d'avoir tout ça. Puis, les fiches synthèse, fiches outils, tantôt, je vous montrais la plateforme, dans le fond, la queue, attends, je vais y aller ici, la plateforme de Sherpa+. Chacun des modules comporte une fiche synthèse du côté théorique, une fiche outil avec un exemple concret à réinvestir très rapidement dans la pratique. On a mis sur le site des documents synthèse avec l'ensemble des fiches. Donc, c'est comme deux petits volumes qui sont gratuits. Donc, un petit recueil théorique sur l'accompagnement de stagiaires. En cliquant ici, on tombe sur le recueil. Donc, le recueil synthèse a la petite flèche comme ça. Puis, le recueil outils, c'est un petit crayon. Donc, il est possible aussi d'aller chercher différentes fiches pour son travail, guider son travail d'accompagnement. Donc, beaucoup de ressources qui respectent un design très simple dans l'idée qu'on est dans de l'auto-formation. Donc, malheureusement, il n'y a pas d'espace d'échange entre personnes superviseurs. On n'est pas dans du socio-constructivisme. Mais en même temps, on est dans un module qui est facilement gérable pour quelqu'un qui est très occupé parce que les acteurs terrains font ça à travers leur emploi à temps plein. Donc, nous, on pense que Sherpa Plus peut se faire sur l'heure du midi comme en ce moment. On se fait un webinaire en mangeant. Les gens peuvent suivre la formation de Sherpa Plus à travers leur ordre de lunch. Je te laisse prendre le relais, Marie. Oui, certainement. Alors, vous comprenez qu'un projet de cette ampleur-là qui s'est fait de manière aussi rapide, c'est un peu plus qu'un an, mais à peine. Donc, ça ne se fait pas toute seule. On est souvent mis de l'avant, Mathieu et moi, parce qu'on présente le projet. Mais on trouve particulièrement important de vous présenter les personnes expertes qui ont été choisies en fonction de leur expertise aussi. Et on avait une préoccupation que le réseau collégial et le réseau universitaire allaient être représentés pour avoir un langage qui puisse être adapté pour, quoi qu'il n'y a pas nécessairement un écart aussi grand, mais c'était une préoccupation qu'on avait. Donc, je vous l'ai présente. Il y avait Marie-Josée Bombardier de la CNSST qui a fait un module audio pour le premier module. Martine Girard, qui est au cégep de Chicoutimi, mais qui est maintenant rendue à l'Université du Québec à Chicoutimi. Viviane Fournier de l'UQAT. Claudia Gagnon de l'Université de Sherbrooke. Il y a Mélanie Gagnon du cégep de Sainte-Foy. Stéphanie Ovington de l'Université Laval. Stéphanie Jarre du cégep de Sainte-Foy. Anouk Laporte du cégep de Saint-Jérôme. Katia Leclerc, que vous avez vu d'ailleurs dans la vidéo du cégep serait-être assis. Julie Lefebvre de l'UQAM. Bon, il y a toujours Mathieu et moi. Et Ruth Filion de l'Université du Québec en Outaouais. Et Katrin, là je m'en fâche toujours un peu. Vanille O'Leven. Je ne suis pas pire. Qui a accepté aussi de faire une capsule audio. Et elle vient de l'Université catholique de Louvain. Alors, plusieurs collaborateurs. Et on aurait pu ajouter une grande liste avec notre vidéaste, les techniciens. On avait une photographe, un musicien. Et j'en passe et j'en passe. Donc, une équipe vraiment extraordinaire avec qui ça a été fort agréable de travailler. Je qualifie toujours ce projet-là comme un cadeau professionnel qui nous est arrivé un peu comme ça, tombé du ciel. D'ailleurs, toute la liste de collaborateurs est présente sur le site. Les gens sont bien identifiés. Puis, tu fais bien de mentionner l'importance de toutes ces personnes-là. C'était comme un petit PME qui a bâti une ressource en un an en mode expéditif. Je prends le relais. Ça va, Marie? Oui, oui, c'est rentré à toi. Dans le fond, il faut savoir aussi que je ne cherche pas plus. On dit que c'est gratuit. Donc, c'est non seulement gratuit, mais c'est une ressource éducative libre, donc une REL. C'est un terme qu'on emploie de plus en plus. Puis, c'est de plus en plus établi qu'on peut choisir une licence quand on propose une ressource en ligne, gratuite. Et ça permet aux gens de réinvestir la ressource. Donc, nous, la licence qu'on a choisie avec l'autorisation du gouvernement qui nous avait donné le mandat dans la fond du ministère, c'est la licence CC by NCSA. Dans le fond, il est possible de réinvestir les outils de Sherpa Plus, de les adapter aussi selon le contexte. Si vous dites, ah, bien, j'aime tel outil, mais je changerais telle, telle chose pour vraiment bien s'adresser aux personnes de mon équipe. Donc, c'est possible, mais il ne faut pas le faire à des fins commerciales. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de coûts rattachés ou de financements rattachés à la formation que vous offrez de votre côté. Donc, tous les documents qu'on retrouve dans Sherpa sont de cette licence-là. Je viens de répondre à la question de Martine qui lui a posé la question sur le chat. Parfait. Bien, on réglera les questions en fin de présentation si vous le voulez bien. D'ailleurs, toutes les vidéos qui sont dans la plateforme de Sherpa sont déposées dans une plateforme qui s'appelle Didact, qui est une plateforme québécoise qui est en train de changer de nom, qui a été acquérée par un autre joueur québécois. Bien, il faut savoir aussi qu'on a tous déposé nos vidéos de manière distincte. C'est un peu caché, on ne fait pas trop la diffusion de ces vidéos-là, mais il y a une chaîne YouTube avec toutes les vidéos de Sherpa. Donc, si vous voulez bâtir une formation en utilisant une seule vidéo, que ce soit une vidéo avec les personnes stagiaires ou une vidéo d'une personne experte, elles sont disponibles sur la chaîne YouTube de Sherpa Plus. Donc, à partir de là, notre souhait aujourd'hui, peut-être afin de guider un peu les échanges de tantôt, considérant que c'est gratuit, considérant que c'est une ressource éducative libre, bien, notre question, à partir de l'enfant à laquelle on aime bien avoir vos réponses, c'est comment comptez-vous utiliser Sherpa Plus dans votre institution. Tout est possible. Sincèrement, il y a vraiment l'idée de reprendre peut-être Sherpa Plus dans l'entièreté. On a vu beaucoup ça depuis qu'on a lancé la plateforme, des associations, des regroupements professionnels qui diffusent la plateforme en disant, inscrivez-vous. Moi, je suis dans des programmes en enseignement, donc j'ai certains centres de services scolaires qui envoient à leurs enseignants ou aux différents corps de métier, dans le fond, la formation pour leur dire suivez la formation avant d'accueillir un stagiaire. Donc, on voit différentes choses. On voit aussi des institutions qui décident d'utiliser uniquement les vidéos pour envoyer par une série de courriels à leurs superviseurs terrains certains courriels avec une portée de formation continue. Donc, qu'est-ce qui est vraiment super, c'est que rendu là, on a perdu un peu le contrôle de la bête, chaque institution, chaque joueur, chaque personne impliquée dans les stages utilise l'outil, les outils à leur façon et c'est ça qui est voulu. En éducation, on n'est peut-être pas très doué pour faire des sous, nous, on n'a aucun modèle d'affaire derrière ça. Est-ce que ça va, Marie? On serait rendu à la conclusion? Oui, tout à fait. Tout à fait. Vas-y, je te laisse présenter peut-être des filles relevés et ceux à venir de ton côté. Oui, bien, tout à fait. Alors, bien entendu, on considérait qu'on avait relevé le défi d'être capable de monter une formation. Comme je vous disais au début, c'était collégial, universitaire, tout type de stage, que ce soit dans le domaine du génie, milieu de la santé. Alors, il fallait qu'on choisisse des thèmes. Il a fallu qu'on fasse ce que je me plais à appeler des deuils de contenu. On aurait aimé ça peut-être aborder plein de thèmes. Peut-être que ça viendra avec le temps quand on pourra enrichir la plateforme, mais de partir avec des thèmes quand même assez généraux et ciblés pour outiller parce que c'était l'objectif qui était voulu. Alors, les défis qui sont à relever, ceux qui s'en viennent, bien, ça sera notamment de le demander de voir à la possibilité de traduire les outils. Alors, est-ce que ça pourra faire partie de la suite du projet avec la prolongation de trois ans de Sherpa Plus qu'on a obtenu? Ça pourrait être un élément. Est-ce que ça pourrait être la traduction des outils de certains volets de la plateforme? Ça pourrait être considéré. Ce qu'on nous a demandé dans les présentations qu'on a faites, c'est d'ajouter peut-être un module sur le EDI, l'équité, diversité, inclusion. Alors, il y avait des questionnements par rapport à ça. Oui, on peut ajouter un module, mais on pourrait aussi vous inviter à enrichir ces modules-là pour, comme Mathieu vous disait, vous pouvez les modifier, vous pouvez les enrichir de votre côté pour aller, dans le fond, ajouter les éléments qui sont nécessaires. Et il y a une ouverture vers la formation professionnelle qu'on souhaite faire de par mes nouvelles fonctions, bien entendu, étant donné que je fais, que je suis, que je travaille maintenant avec la formation technique, oui, mais aussi avec la formation professionnelle, on y voit des avantages certains. D'ailleurs, les étudiants de la formation professionnelle faisaient partie de l'enquête initiale qui parlait des enjeux liés à la supervision de stage. Alors, c'est, grosso modo, les enjeux qu'on a soulevés, qu'on a relevé, par rapport aux suites, on veut aussi donner toute la place qui revient aux personnes expertes qui ont porté chacun des modules. Alors, il y aura un ajout aussi qui sera fait par rapport à ça. Alors, en guise de... Oui, vas-y. J'allais juste dire un autre défi, c'est de continuer à faire connaître la plateforme. Puis là, dans le fond, des webinaires comme aujourd'hui pour nous, c'est encore important. Dans le fond, c'est un peu le sort de toute innovation pédagogique. si on arrête d'en parler, ça meurt de sa belle mort. Là, qu'est-ce qui est chouette du nouveau mandat qu'on a du ministère, c'est que pendant trois ans, on peut continuer à diffuser, faire la promotion de la plateforme, l'enrichir. Donc, assurément, Sherpa Plus va s'enrichir et continuer à être diffusée auprès de différents publics dans les trois prochaines années, ce qui est une excellente nouvelle. Donc, en tout cas, merci de votre écoute. Puis, je pense qu'on est rendus à la période d'échange. On vous pose la question qui était là tantôt. Dans le fond, comment utiliseriez-vous Sherpa Plus dans votre institution? Mais en même temps, toutes vos idées, commentaires sont les bienvenues et vos questions si vous en avez. Puis, vous avez la petite adresse générique Sherpa, mais aussi, vous pouvez écrire directement à Marie ou à moi via nos institutions. Vous pouvez trouver nos adresses. Fait que j'arrête le partage. Il y a un petit détail que je voulais ajouter aussi. C'est lorsque vous allez vous inscrire sur la plateforme avec formation Sherpa, on va vous demander une adresse. Vous pouvez utiliser une adresse personnelle, votre adresse professionnelle. Alors, c'est vraiment à votre choix. Et bien entendu, les coordonnées, les données restent dans Sherpa Plus. On n'a aucun avantage à diffuser ces informations-là. vous pouvez être en toute confiance par rapport à ça. Mais c'est autant adresse professionnelle qu'adresse personnelle. C'est selon vos désirs. Alors, je les mettais et on va attendre vos questions ou vos commentaires. Oui. Merci beaucoup, Marie. Michel, Nicole, dans les questions. Oui, oui, bien sûr. Je voulais tout d'abord savoir de mon côté, est-ce qu'il y a déjà des enseignants de Cégep qui ont commencé à utiliser Sherpa Plus? Bien nous, on voit un peu, dans le fond, on a déjà, dans le fond, on atteint bientôt le 1000 personnes qui sont inscrites depuis qu'ils ont passé la formation puis on voit beaucoup d'adresses de Cégep, effectivement. OK. Parfait. Et je sais par des contacts divers qu'il y a des institutions, que ce n'est pas juste les Cégeps, c'est aussi les universités. On parlait de la faculté de droit, je crois, Mathieu, qui utilise la plateforme et certains Cégeps ont décidé de demander à leurs superviseurs de stage qu'ils ont ciblé des modules et ils leur demandent de faire certains modules au départ puis par la suite, il y a une autre, il y a un autre parcours qui est proposé mais c'est déjà utilisé dans certains établissements. Alors, la première question, c'est marqué spectateur anonyme donc je ne peux pas la nommer, je ne sais pas c'est qui mais c'est une question un peu technique que la personne voudrait savoir quel outil vous avez utilisé pour récolter les témoignages des stagiaires. Avez-vous enregistré une rencontre Zoom, Teams ou autre chose? On a fait une captation avec un vidéaste. C'est sûr que l'enfant il n'y a pas eu d'outil autre que on a organisé un espace puis on avait notre vidéaste. On a sollicité des gens autour de nous pour identifier des personnes stagiaires de différents secteurs, de différents milieux, des stagiaires du collégial, des stagiaires de l'université. On voulait avoir une espèce de diversité de points de vue. Donc là, après coup, on avait une personne qui était, qui posait les questions, qui s'occupait un peu, peut-être pas de la mise en scène, mais tu sais, dans le fond, qui s'assurait d'un bon déroulement de ces rencontres-là. Les stagiaires se sont déplacés à l'université. Alors, c'est la question. Ils se sont déplacés et on les a reçus. Voilà. Parfait. Je pense que votre réponse va être oui à la prochaine question, mais je vous la pose. C'est Frédéric Martineau qui la pose. Est-ce que Sherpa peut nous aider à mesurer l'atteinte des compétences particulières à développer dans le cadre du stage? À mesurer. OK. Ce n'est pas un outil d'évaluation. C'est vraiment un outil de formation. Dans le fond, dans le module d'évaluation, on donne des outils pour aider la personne superviseure à évaluer des compétences en stage. Donc, il va y avoir des exemples d'outils, mais c'est une formation. Ça ne remplace pas l'outil de chacun des programmes. Puis c'est ça, c'était un peu la difficulté de Sherpa parce qu'on voulait des ressources qui étaient, dans le fond, pertinentes, peu importe le programme, peu importe le niveau d'enseignement. Donc, on ne donne pas des exemples de gré d'évaluation de compétences de plein de programmes parce qu'on n'en finirait pas. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais on est vraiment un outil de formation pour les personnes superviseures. On ne remplacera pas les outils que chacun des programmes crée pour l'évaluation des compétences d'un programme donné. C'est ça. J'ajouterais que ça peut aider à outiller. Dans le fond, Sherpa va vous aider à vous questionner par rapport à ce qui doit être évalué, mais les outils en tant que tels, c'est les outils qui sont en département qui sont utilisés. Donc, effectivement, ça peut aider à développer les mesures finalement. Tout à fait. C'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par compétences particulières, est-ce qu'on évalue le savoir-être, est-ce qu'on donne des points, on ne donne pas de points. Donc, par rapport au pourcentage, ça reste que c'est les politiques institutionnelles d'évaluation des apprentissages qui ont pris séance dans la façon d'évaluer les stagiaires. C'est les PIA de chacun des stagiaires. Il y a même certains programmes qui ne parlent peut-être pas d'approche par compétence. Donc, tu sais, il y a quand même parfois, il a fallu faire certains choix de termes qui ne seront peut-être pas heureux pour tous les programmes. Tout l'importance de faire un choix pour une REL. Donc là, la personne peut adapter, en prendre et en laisser selon son besoin, selon son contexte. D'accord. Il y a Judith Poirier-Bourdon qui pose la question suivante. Je ne suis pas certaine de bien la comprendre, mais vous sûrement, étant donné que vous êtes des spécialistes. On parle de stages directs et de stages indirects qui sont abordés. Je ne sais pas ce que veut dire le stage indirect. En fait, c'est la supervision directe et indirecte. Probablement que c'est en soins infirmiers parce que c'est plus en soins infirmiers qu'on fait des stages directs. À l'université, c'est peut-être la même affaire en soins. Donc, ce n'est pas abordé de façon spécifique, mais c'est peut-être un des ajouts que vous pourriez faire si, par exemple, vous êtes en stage, en supervision de stage direct. Il pourrait y avoir un ajout qui est fait dans les fiches pour les adapter en fonction de votre contexte de stage. mais les éléments qui... Excuse-moi, j'allais dire, dans le module sur l'accompagnement à distance, c'est quand même aborder comment utiliser les outils numériques pour un accompagnement dans le fond où on peut observer directement la personne stagiaire. Il y a quand même des ressources pour quand on ne peut pas observer la personne stagiaire. Si la question relève de ça, il y a quand même certaines pistes. Je pense que c'est au niveau de la définition. Il y a des outils qui peuvent être transférés, qui peuvent être utilisés, mais de façon spécifique, on ne définit pas la différence entre le stage direct et indirect, mais tout est utilisable, bien entendu. Parfait. Il y a Louis-Philippe D. Lefèvre qui pose la question suivante. Comment cette plateforme est-elle reçue de la part des superviseurs qui ne sont pas des pédagogues de formation? Je pense, entre autres, à ceux qui oeuvrent dans les entreprises privées, par exemple. Louis-Philippe précise, je suis sous l'impression que cette classe de superviseurs pourrait ne pas saisir peut-être les responsabilités qui accompagnent le rôle d'accompagnement d'un stagiaire et être plus ou moins engagé par rapport à la plateforme Sherpa. Avez-vous des données ou des témoignages sur le sujet? Tout en précisant, Louis-Philippe précise que je pense bien sûr à une minorité de superviseurs. La majorité fait un super travail. Ça a été un souci. je vous dirais dans le choix des mots, dans le choix des interlocuteurs, des personnes expertes. Aussi dans l'idée d'avoir un parcours assez simple pour vraiment tenir la personne participante par la main. Les vidéos de personnes expertes ne dépassent pas 10 minutes. On est vraiment dans quelque chose d'assez direct, de synthèse, d'un survol des différents sujets. En trois heures, c'est complété, le parcours de base en une heure, ça peut se faire sur une heure du midi. Les personnes très rébarbatives à suivre une formation ou à s'engager dans ce rôle-là, on les a vraiment considérés. Mais c'est sûr qu'on aborde des sujets, on nomme des mots parfois qui vont peut-être laisser certaines personnes de glace. Puis la personne qui ne veut pas du tout s'engager dans aucune formation, on ne se suivra pas, je ne cherche pas plus, on s'entend. Mais on a quand même pensé à ces personnes-là. On se disait souvent, moi et Marie, on parle autant à l'employé dans un garage que le spécialiste de physique quantique qui accompagne des stagiaires. C'est ça notre bassin de population. Donc, on les a considérés et oui, on a des échos très positifs de ces personnes-là. Peut-être qu'on a moins des échos négatifs qui se rendent à nous. Non, c'est ça. Puis on a validé, on a fait une courte validation, on avait une personne qui s'occupait dans le fond d'expérimenter avant la sortie des modules, expérimenter quelques modules avec des superviseurs de stage. Moi, je dirais que Sherpa Plus n'enlève pas, mais aucunement, le rôle important que jouent les établissements d'enseignement par rapport au suivi qui est fait, par rapport à l'importance d'avoir une compréhension partagée de l'évaluation des objectifs, etc. Et le rôle de support aussi que la personne de la maison d'enseignement peut jouer auprès de la personne superviseur de stage dans le milieu de stage. Et encore là, s'il y a des termes qui ne sont pas adaptés ou qui sont peut-être trop pédagogiques, je vais dire ça comme ça, il y a toujours moyen de les adapter pour avoir un langage qui se rapproche du langage qui est utilisé par vos milieux de stage. Puis il y a aussi un outil qu'on utilise qui est didacte que j'ai nommé tantôt sur lequel on retrouve les modules de formation, les différents parcours, les gens peuvent évaluer la formation. Puis on a une évaluation, je pense, de 4,6 sur 5 pour le parcours de base et 4,7 sur 5 sur la formation de progrès, le parcours de progression. Donc, il y a une appréciation des gens qui font la formation. Donc voilà, ceux qui ne la font pas, on ne le sait pas. Dernière question, elle vient de Miguel Boucher. Est-ce que c'est une plateforme, Sherpa Plus, donc, qui est utilisée pour les superviseurs de stage dans les milieux de stage en alternance travail-études qui est plus dans un contexte de travail d'été? Tout à fait. Ça s'applique. Ça s'applique très bien. Oui, parce que dans le fond, tous les thèmes sont présents dans un tel stage ou même un stage qui n'est peut-être même pas un stage crédité, on a quand même un volet évaluation. Là, on tomberait plus dans l'évaluation formative qui est abordée dans le module évaluation. Donc effectivement, dès qu'on a un volet accompagnement lors d'un stage, c'est sûr qu'on a plus en tête des stages qui font partie des parcours qu'on connaît au cégep et à l'université. Mais oui, ça s'applique très bien. Il y a une collaboration aussi avec l'ancienne ACDEC qui porte un autre nom maintenant, mais Mathieu a présenté la plateforme dans cette association-là et encore, on nous a demandé d'intervenir en mai prochain pour leur colloque et ça touche les stages en alternance travail-études. Alors, ça s'est diffusé comme nouvelle. Alors, est-ce que ça s'applique exactement comme c'est présenté ou comme c'est proposé? Peut-être qu'encore, il y a des ajustements au niveau des termes et c'est pour ça qu'on a insisté au niveau avec le ministère pour que ça devienne une plateforme, une REL et que les gens puissent utiliser les outils et les faire sier et que chacun dise bien moi, c'est mes outils, ça part de Sherpa mais voici comment on va les utiliser dans notre département ou à travers nos stages, que ce soit des stages réguliers ou en ATE. Il y aurait peut-être des petits bébés à faire suite à votre projet. qui disait ça serait peut-être intéressant d'aplanir les différences entre les cégeps et les stages en proposant aussi une plateforme de suivi des stagiaires, des évaluations basées sur votre formation. Effectivement. On verra ce qu'on pourra faire. En même temps, c'est bien que chaque programme ait un peu sa liberté de faire les choses à sa façon. Je pense que ça, il ne faut pas que les programmes perdent ça mais effectivement, d'avoir un vocabulaire commun, un commentaire aussi, c'est intéressant qu'à le milieu de pratique et les milieux d'enseignement partagent certains cadres communs. Donc, si les superviseurs des institutions et les superviseurs des milieux suivent la formation, effectivement, on a là un espace pour collaborer, pour échanger, d'avoir développé une vision commune, une compréhension commune de c'est quoi le rôle de chacun, comment se doit se dérouler un stage, comment collaborer pour utiliser les outils numériques, comment collaborer pour l'évaluation. Effectivement, c'est une bonne base mais je ne pense pas que, dans le fond, d'aplanir à travers tous les cégeps, je ne sais pas si on va, en tout cas, ce n'est pas ce qui est souhaité par le projet. Non, c'est ça. OK. Voilà. Parfait. Marie, Mathieu, j'ai trouvé ceci. Beaucoup, c'était intéressant, c'était concis, c'était clair et je crois que ça va être utile à beaucoup d'enseignants du réseau collégial, mais nous l'espérons aussi, de l'ordre universitaire. On se dit peut-être à bientôt, Marie, mais aussi Mathieu. Merci beaucoup. Vous avez 304. Merci. Au plaisir de vous revoir. Merci. Merci.